Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble les Juifs de la Révolution, un ouvrage qui a été fait par Simon-Pierre Lacasse. Il va nous donner plus de détails à ce sujet. On va aussi discuter avec notre chroniqueuse Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kéwa. C'est sûr qu'elle aura des suggestions pour le temps des fêtes pour vous, des idées cadeaux juste pour vous. Et tout de suite pour commencer, on parle avec Nicolas St-Pierre, animateur à Unique FM pour l'émission Dans le vestiaire qui se passe le lundi au jeudi à partir de 17h30. Et j'aime bien que les animateurs de Unique FM passent sur le plateau d'entre nous parce qu'on arrive à vous découvrir un peu plus. Ce que les auditeurs ne savent pas, nous on essaie de leur donner des bonnes informations. Comme toi, passionné de tout ce qui est sport depuis ton enfance. Comment ça a commencé? Est-ce que tu jouais beaucoup à l'école? Je ne sais pas. Oui, effectivement. On était toujours... Disons que je suis très, très bon en sport. Oui, c'est ça. En général? En général. Alors, j'étais un touche-à-tout parce qu'on n'avait pas nécessairement à Sept-Îles. Je viens de la Côte-Nord, Sept-Îles. On n'avait pas nécessairement tous les sports à notre portée comme on a ici dans un grand centre. Alors pour nous, ça se résumait à jouer au hockey l'hiver, puis à jouer au baseball l'été. Puis entre-temps, entre les deux, tu découvrais d'autres sports comme on jouait au football, mais sans équipement parce qu'il n'y avait pas de ligue. Et on se tapait quand même dessus. Mais bref, la passion pour le sport était énorme dès mes premiers âges. Puis effectivement, là, je peux faire partie de ceux qui peuvent se passer des bretelles pour dire que je vis vraiment mon rêve en ce moment. Ah oui, mais en parlant sport, tu vis ton rêve en parlant sport. Est-ce que tu as déjà pensé à te lancer toi-même comme sportif professionnel? Ah bien oui, ça c'est garanti. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, écoute, on était tellement loin. Mais comme tout jeune qui débute, que ce soit dans n'importe quel sport, tu penses à un moment donné atteindre les plus hauts sphères. C'est ça, oui. Mais je me suis rendu compte assez tôt dans ma carrière de hockeyeur que je n'étais pas un potentiel ligue nationale de hockey. Alors, tu fais ton deuil de ça, puis à un moment donné, bien, tu fais d'autres choses. Alors, après ton passage dans les rangs mineurs, dans les rangs collégiaux, bien, tu disais, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus du hockey? Bien, pour moi, ça a été effectivement faire la description. Si les gens nous regardent, les téléspectateurs, il y en a qui te reconnaissent par rapport à ta voix, surtout, qui n'est pas pareille à toutes les autres voix. C'est sûr qu'on peut te reconnaître facilement, Nicolas St-Pierre. Quand vous écoutez son émission, vous allez vous dire, c'est juste un passionné de sport. Maintenant, je vois ton parcours chef cuisinier. Tu es devenu ensuite journaliste. Après, là, maintenant, tu es animateur. Je ne sais pas si les autres qui savaient ça, mais moi, je ne le savais pas. Je dis, OK, comment on passe de chef cuisinier à devenir journaliste, ensuite animateur? Un sillon, puis on a passé par plusieurs chemins pour se rendre où est-ce qu'on est rendu. Mes parents m'ont toujours dit, prends tes deux passions, puis étudie dans les deux. Si une ne fonctionne pas, l'autre va fonctionner. C'est tout le temps de cette façon-là que j'entrepris. Mon conseil, en tout cas. Oui, bien, écoute, je pense que ce conseil-là, je vais le donner également à mes fils, parce qu'effectivement, ça m'a souri. Alors, avant de penser à faire de la radio, des médias et tout ça, je suis passé par l'armée en 1988. Je suis vieux comme ça. Mais dans ces quelques années-là que j'ai passé, j'ai pu développer justement mon côté cuisinier. J'ai pris mon cours et tout ça. Puis, par la suite, quand je suis devenu un jeune homme qui devait voler de ses propres ailes et qui n'y avait pas d'issue dans les médias, c'est là que je me suis tourné. J'ai travaillé quand même dix ans dans l'hôtellerie et tout ça. Wow, quand même, hein! Il fut un temps où, en essayant de revenir dans les médias, bien, j'étais autant chef cuisinier qu'animateur, descripteur. En même temps, j'ai travaillé, je vous dirais, là, et là, je ne vous mens pas, pendant sept à huit ans, du 80 heures par semaine, deux jobs, j'ai fait du... C'est énorme, ça! Ah oui, puis écoutez, mais quand on parlait de passion, je vivais de ma passion. Je savais que je ne pouvais pas lâcher tout de suite ce que j'avais comme d'acquis dans l'hôtellerie. Puis par la suite, bien, je me suis trouvé assez à l'aise pour dire, OK, là, je peux y aller. Mais ça a été dur de séparer les deux. Puis, une façon... Bien, pour une question de sécurité, j'ai décidé de garder les deux le plus longtemps possible. C'est sûr, c'est sûr. Alors, là, maintenant, bien, effectivement, je me retrouve là. Puis ça a été sinueux. Il y a eu bien des embûches, mais je veux dire que je suis très, très fier de mon parcours. Il y a quelque chose qui, moi, m'inspire. C'est une histoire que tu me racontais avant qu'on entre en onde. C'est comment tu t'es lancé dans le volet animation. La première fois que tu as voulu essayer, tu n'étais pas tellement, on va dire, dans le mood de vouloir le faire. Mais quand tu l'as fait, tu as été celui qui a été sélectionné. Dernière minute. Bien, l'histoire, c'est que quand j'ai quitté la cité collégiale et que je me retrouvais comme cuisinier, par ailleurs, entre-temps, bien, je rencontre ma femme, bien, celle qui est devenue ma femme maintenant. Puis elle voyait que ça ruminait en dedans. Je me trouvais toujours que pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Puis j'avais toujours cette petite porte d'ouverte de dire, il faudrait que j'y aille, que je me lance, que j'essaie au moins une chance, que je me donne une chance d'ouvrir les médias. Nicolas, je vais te garder avec moi parce qu'apparemment, c'est ta femme qui t'a donné le déclic. Si vous restez avec moi, on va connaître toute l'histoire. On revient juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ici Linda Leclerc, je vous invite à regarder l'émission Yoga du rire, où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où nous allons relaxer après avoir rire. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rodgers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. On s'informe toujours sur l'actualité, on va dire, dans le monde du hockey. Mais avant de jouer au fineur, par rapport à ce qui se passe dans le monde du hockey, avec Nicolas St-Pierre qui anime Dans les vestiaires du lundi au jeudi à 17h30 sur Unique FM. On parlait de sa passion pour l'animation. Et puis, durant la pause encore une fois, tu m'as fait une révélation. Tu me disais, derrière un grand homme se cache une grande dame. Parce que c'est ta femme qui t'a encouragée à te relancer dans cette passion-là. Et puis, je ne prétends pas être un grand homme. On va te le donner, on va te le donner. Mais c'est ça, de fil en aiguille, j'avais 20, 28, 29 ans. Puis, c'est là que j'ai rencontré ma femme, à la fin des années 90. Puis, elle sentait que je parlais toujours des médias. J'avais tout le temps ce petit déclic-là. Je disais, ça n'a pas fonctionné. Puis, j'avais tout le temps cette arrière-pensée-là. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Alors, en les années 2000, c'est l'anniversaire, je pense que c'est en 2002, 10e anniversaire des sénateurs d'Ottawa. Il y a une promotion qui dit gagner un concours, annonceur d'une journée. Puis, c'est Richard Poulx, dans ce moment-là, qui était annonceur maison pour les sénateurs. Alors, écoute, d'une façon très détachée, ma femme me dit, tu devrais appliquer, vas-y l'en-soi. Je vous dis, le deadline était, l'heure de tomber, le vendredi à 18h. Je suis arrivé à 17h55, le bureau, pour vous dire, tiens, on va s'essayer. Or, j'ai gagné ce concours-là. Ce qui est à toi et à toi. Bien, c'est ça. Alors, j'ai gagné le concours, je me suis retrouvé là. Richard Poulx dit, wow, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gros voie-là. Je suis tout excité, pompé. Et c'est ce déclique-là qui a fait en sorte que, par la suite, j'ai appliqué ici pour co-animer, en fait, être collaborateur pour l'émission Arrive en Ville, avec Nathalie Calais. Écoutez, après ça, bien, j'ai eu un job avec Rock Detown, puis c'est là où je travaillais pratiquement 7 jours sur 7, 80 heures par semaine. Mais je sentais que je voulais faire ça, puis je sentais que, oui, il y avait une avenue. Alors, par la suite, à CJRC, à 11,50, à Gatineau, une occasion, out of the blue, quand on dit que ça arrive, un cheveu sur la soupe, nous sommes le mercredi, un match des Olympiques de Gatineau. Le descripteur lâche en plein match. Il y a un match vendredi, le lendemain, en panique. Ma boss, qui était Sylvie Charette, maintenant avec le doigt, maintenant, viens-moi, elle dit, Nicolas, t'as-tu déjà fait ça de la description, ça te tente-tu? Et j'avais toujours voulu faire la description, je rêvais d'une façon détachée, mais jamais j'aurais pensé que l'occasion allait arriver. Alors, voilà que l'occasion arrive. Saut dedans. Brûle pour poing, j'arrive, je saute dedans. Et mes premiers pas, je les ai faits, là, out of the blue, pour un match des Olympiques. Puis, par la suite, bien, me voilà avec plus de 10 ans derrière la cravate, là, à la description des sénateurs, puis... C'est comme, l'amour pour les médias, c'est affiné par rapport à qu'est-ce que tu étais censé faire dans les médias. Parce qu'on peut aimer les médias, moi, je peux aimer l'animation, quelqu'un d'autre aimera, je peux présenter le journal. C'est pas pareil, dépendamment du domaine. Effectivement, il y a tellement de domaines, il y a tellement de facettes dans le monde des médias que tu peux toucher. Alors, pour moi, ça a été vraiment, là, j'en dois beaucoup à ma femme, cette passion qui a été. Merci, madame. Je l'adore, d'ailleurs. Alors là, on va parler maintenant de ton regard sur la saison. Tu me disais plein de choses, là. C'est sûr que moi, je ne suis pas fanat de sport, je le dis, mais tu vas m'apprendre des affaires. Je suis sûre que ça va intéresser nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe depuis le début de cette saison? Bien, pour les sénateurs, c'est pas compliqué, je veux dire. Il y avait tellement d'espoir qu'il y avait été... Ça commence mal, hein? Bien, ça commence très mal. Écoute, là, c'est que déjà, on se retrouve avec une situation de fait accompli, c'est qu'on peut déjà parler d'un échec pour cette saison-ci. Et pour les fans des sénateurs, je m'excuse de parler comme ça, puis écoutez, je suis le premier à vouloir avoir des succès pour les sénateurs, mais après 18 matchs, l'équipe qui est en bas de classement en ce moment, les faits sont qu'il y a une loi non-écrite qui dit qu'à l'Ateint-Siving, l'action de grâce américaine, les équipes qui font partie du top 8, rarement vont changer de place. Il y a peut-être eu quelques positions qui vont changer, mais vont toujours demeurer dans le top 8. Alors, bien, regardez les sénateurs en ce moment, bon dernier, puis là, maintenant, bien, ça, 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 ça s'enlise, ça s'enlise. La raison pourquoi l'espoir était si gros cette année, c'est qu'il y a eu des changements, il y a eu une équipe qui avait déclaré reconstruction trois, quatre ans passés, on a vu grandir les jeunes, et le directeur général, par la suite cet été, a donné le grand coup, est allé chercher des gros, non, des Claude Giroux, des Debrinkat, pour aider cette formation-là. Pour relever, en fait. On reconnaissait, et pour la faire passer à l'échelle supérieure, on reconnaissait qu'il y avait des problèmes à la ligne bleue, pas de profondeur, et on souhaitait tous, évidemment, que les A's soient bien alignés. Encore une fois, les blessures sont tombées. Josh Norris, le centre numéro un, vous avez Thomas Chabot, qui a quitté également pour un certain nombre, devrait revenir ce soir, d'ailleurs. Vous avez un Cam Talbot qui faisait partie des... bien, vous étiez un, deux au niveau des gardiens de but, donc déjà là, tu perdais cette profondeur-là. On va vous donner ça encore une fois comme raison, parce que l'équipe n'a pas été capable de se sortir de ce bourbier-là, mais reste que l'évaluation en ce moment, on doit admettre que ce ne fut pas la bonne. L'entraîneur-chef, parce que le message passe encore, DJ Smith en ce moment est sur une corde raide, et je te dirais qu'en ce moment, c'est toute l'organisation qui est sur une corde raide, parce que c'est dans le processus de vente, et autant le directeur général que les personnes en place derrière le banc, bien, c'est sûr et certain, est-ce que le propriétaire qui va s'amener, lui, va dire, bien, écoutez, j'aimerais amener mes personnes en place, et souvent, c'est ce qui arrive, alors on peut parler de postes qui sont menacés en ce moment, et c'est pour ça que si des gens demandent que le directeur général agisse et qu'il l'image, l'entraîneur-chef, je vous dirais qu'en ce moment, je ne suis pas prêt à dire qu'il a les coûts d'effrange et qu'il peut agir à sa guise parce qu'il a toujours le dossier de la vente qui n'est pas complété. C'est comme une épée de Damoclète. Bien, exactement, exactement, puis... OK, bon, alors, parmi les potentiels acheteurs qu'on voit dans le visuel, est-ce que toi, je ne te demanderais pas si tu as une préférence pour un acheteur, mais je dirais, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir de l'espoir pour la prochaine vidéo? Bien, écoutez, il y a des noms très intéressants, mais le nom qui ressort, puis... On n'en a que pour Ryan Reynolds en ce moment, mais sérieux... C'est ça. OK, heureusement, si ça sort de toi, c'est bon. Non, mais je trouve tellement qu'on fait village, parce qu'en ce moment, on n'en a que pour lui, puis à moins de me tromper, Ryan Reynolds en ce moment... Tu vois ça partout, Twitter, Instagram, Facebook, compagnes... C'est évalué à 150 millions. Écoutez, là, je vais vous ramener tout le monde sur Terre, là, on évalue la vente de rec procédé entre 800 et 1 milliard de dollars. J'espère que Ryan Reynolds a beaucoup d'amis en ce moment. Bien, je vois des campagnes comme quoi je recherche un peu, là, des partenariats, donc... Bien, bien, je vous annonce sur vos zones en ce moment que moi aussi, je veux me porter propriétaire des sénateurs, mais je me cherche un sugar mama ou un sugar daddy. C'est ça qu'il a dit... Non, mais... Alors, s'il y en a quelqu'un qui veut le partager avec moi, je suis preneur, pas de problème. Je vais vous donner un petit peu, mais vous autres, vous me donnez beaucoup peur, là. C'est ça... Mais parmi les noms de thèmes qu'on aimerait voir, par exemple, il y a André Desmarais qui, lui, voulait se porter propriétaire ou voulait, en tout cas, rentrer dans le fameux projet Le Breton. Lui, il a des contacts directs avec M. Bettman, apparemment, qui sont très, très près l'un de l'autre. Je ne sais pas où est-ce que ça peut mener. Il y a des promoteurs potentiels locaux également. Il y en a plusieurs. Puis, il ne faut pas oublier, évidemment, il y en a plusieurs qui viennent de l'extérieur. On a même... Tu voulais... Attends, on va faire du entertainment tonight. On va parler de Ryan Hanno. Apparemment que The Weekend, le chanteur, lui aussi, The Weekend serait intéressé. Alors là, je vous dis, on va allonger la liste comme ça et on va continuer à faire parler de nous autres. Alors, Nicolas se présente aussi. Si vous avez besoin de le soutenir, là, c'est très simple. Écoutez l'émission de ce soir, vous n'aurez plus d'informations. Cormie, cormie, n'importe quand. Je suis tout honneur. Merci beaucoup, Nicolas. Je voulais des scoops pour ce soir, mais je pense que je vais plutôt inviter les gens à t'écouter à partir de 17h30 et puis on espère te revoir sur le plateau très bientôt. Ça fait un plaisir, n'importe quand. Dernière question pour toi. Tu me dis que tu ne t'es pas rasé parce que... Pourquoi? Non, on va régler ça tout de suite. Je ne me rase pas à ce moment-ci parce que, pour moi, Noël, c'est important que j'aie une barbe. Je ne veux pas perdre Noël, mais c'est que je disais que je m'en viens plus pâle. L'hiver, disons que mon teint basané part. Alors, je me dis qu'une barbe, tu sais, les poils, ça aide un peu. Alors, c'est juste une question de style, mais le style n'est pas nécessairement le bon. Alors, je m'en excuse. Merci beaucoup à toi. Et pour vous autres à la Maison dans les vestiaires, ce soir à partir de 17h30 sur les ondes de Unique FM, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, www.uniquefm.ca. On va prendre une pause. Manquez pas ça. Manquez pas ça. On va prendre une pause et juste après, on part avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshkim, et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait NK Minem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19 h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone KY. Et aujourd'hui, comme d'habitude à toutes les chroniques, il y a un nouveau sujet. Je vous promets que je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui. Tu m'as dit université. Je me dis, on parle de quelle université? Ben oui. Ben l'université, avant de vous dévoiler les études que j'ai faites qui sont de l'université, ceux qui me connaissent savent que je ne suis jamais allée à l'université. OK. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre l'importance de qui nous sommes en tant qu'êtres humains avec nos connaissances qui nous sont transmises d'une génération à l'autre. OK. Puis ce que je nous amène à vivre ensemble aujourd'hui, c'est de dire, oui, ben, et si l'univers nous est cités? OK. Donc on parle de l'université de la vie. Voilà. Et que nous sommes tous au centre de notre propre univers cité. Il y en a qui ont de la facilité à le dire, il y en a qui n'ont pas de facilité à le dire, quel est leur univers. Là, on s'en va vers le solstice d'hiver, vers le grand, hein, la petite dame nature nous fait des petites fleurs au niveau de la température, mais on sent que l'hiver s'en vient, là. Bien sûr, oui, oui, oui. Puis une fois que c'est là, là, c'est vraiment un temps de se recueillir, de rentrer dans notre propre univers intérieur pour explorer qui nous sommes cet hiver. Puis dire, OK, prenons le temps de prendre le temps de dessiner, de cuisiner, de s'appeler, de se faire des câlins maintenant qu'on... De se reconforter. Oui. Puis on n'est plus dans nos petites bulles séparées, puis on le voit que ça nous a affectés, hein. Fait que là, c'est de se redonner l'autorisation d'aller voir nos voisins, puis... C'est ça. T'es pas dans ma bulle, mais ça va-tu aujourd'hui, t'sais? Puis là, bien, de continuer à oeuvrer ensemble. Puis je pense que ce que je remarque beaucoup présentement, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue émotive. Oui. De fatigue. On sort d'un long voyage avec la COVID. C'est sûr que même si t'as pas été malade, l'atmosphère, on va dire, l'énergie de toute la planète a été affectée. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des parents, il y a des gens qui ont encore peur, hein, même encore en ce moment. Et puis on préconise maintenant plus dans les transports en commun de porter le masque. Donc on est un peu dans une période d'incertitude, malgré le fait qu'on pense être sorti de la COVID. Je pense que t'as tellement raison, mais en même temps, moi, j'aime toujours amener comme un nouveau soleil, un nouveau jour, t'sais, comme... Quand on accueillait les gens chez nous, on leur disait, bienvenue, merveille masquée. Bon, c'est une circonstance et c'est ponctuel. C'est ponctuel. Fait qu'on sait que ça va passer, là. Fait qu'à un moment donné, t'sais, c'est juste de dire, OK, je ne suis que dans une circonstance, puis que si le petit jugement s'en vient ici, puis troubler notre univers, il faut se parler, il faut être dans l'auto-bienveillance, t'sais... C'est tellement difficile. Comment tu aiderais les gens qui nous regardent à pratiquer cette auto-bienveillance-là? OK. L'humain est tellement dur avec lui-même, puis je ne mets plus l'aide. OK, OK, c'est bon, c'est bon, on a un apprentissage. On commence au début. Un petit bébé qui pleure, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Oui. Quand le monde pleure ou Dame Nature implore de ses éléments, puis que les rivières sortent de leur lit, les feux brûlent nos forêts, tout ça, il faut se dire que c'est des choses qui arrivent. OK. Puis de ne pas le prendre comme quelque chose de personnel. Oh, ça arrive, puis... Non, c'est de dire, OK, la Terre pleure, prenons-la dans nos mains, là, puis soyons doux avec elle, soyons gentils. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Où sont les actions qui peuvent faire de nous, êtres humains, des acteurs de changement au quotidien? Puis de se dire que, bon, OK, moi, je le fais par le biais de mon commerce. Quand les gens rentrent dans la boutique, même si c'est tranquille, puis on dirait que j'ai rien à faire, puis tu sais, je suis là avec tous mes ancêtres, puis je leur dis, quel bon vent vous amène! Avec un beau sourire! Oui, puis c'est mon choix. Fait que si, d'accueillir les gens, mais d'accueillir les gens dans une ambiance où est-ce que c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct, tu sais, d'être un petit peu chambranlant, triste, ou un petit peu déprimé, mais c'est de se dire, tu sais quoi, je te vois, je te vois toi. Puis maintenant, avant ça, c'était un câlin automatique, mais depuis la COVID, tu sais, on prend une petite distance, puis je vais le dire avec les mots, tu sais, dans mon univers, je sors les mots puis je dis, mon esprit vous envoie un gros câlin, rempli de tendresse, puis ça fait du bien, tu sais, puis on est des étrangers. Et j'aime bien que tu dises, que tu transmets comme message à tes clients qui viennent chez toi, je te vois. Hier, je regardais une série, et puis dans la série, l'acteur principal est allé en thérapie, et pendant la thérapie, pendant qu'il partageait un témoignage, les gens ont dit, je te vois, je te comprends, je t'aime. Et du coup, il a fondu en larmes. Je pense qu'il était juste guéri. Donc, ça me fait de mentionner, que ce soit à tes clients ou aux personnes que tu rencontres, je te vois, telle que tu es, ça change tout. Merci pour ça, puis oui, puis en même temps, tu sais, tu me parlais d'un programme que tu as regardé, moi j'ai regardé Kim Choui, à tout le monde en parle, puis j'ai eu que des larmes d'admiration. Elle est tellement articulée, oui, authentique, mais elle exprimait ce qu'elle a vécu, tu sais, puis je me suis dit, moi, dans ce que j'ai vécu, jamais je l'ai exprimé. Puis quand j'étais allée, à l'époque, il y a 26 ans, tu sais, j'étais allée chercher de l'aide, puis à l'entrée d'aller chercher de l'aide chez un travailleur social, j'étais rentrée là, puis le travailleur social regarde le nom de famille de mes enfants, puis il dit, ah, il m'a fait un commentaire très dérogatoire, puis il m'a dit, c'est pas lui, cet homme-là, puis je dis, non, mais en fait, c'était oui. Fait que j'ai reculé, je me rappelle avoir reculé, puis je me suis dit, je suis toute seule. Puis j'écoutais son partage, puis je me suis dit, on n'est jamais seul, donc l'université, là, allons-y. Puis par rapport à ta question de tantôt, il faut entrer en soi, puis se dire, tu sais quoi, si nos proches n'écoutent pas ce qu'on a à dire, allons chercher des intervenants qui peuvent nous aider. Il y a des grandes âmes qui en ont fait leur profession. Ils s'appellent des travailleurs sociaux, des gestions de la colère, des gens qui vont nous aider. Ils vont nous aider au dialogue, à exprimer les choses quand on a été bombardés à l'intérieur de soi, puis qu'on a décidé de vivre en zone neutre. Pourquoi? J'ai eu une de mes amies dernièrement qui m'exprimait qu'elle est allée dans une... Elle s'appelle Alison, puis elle était tellement merveilleuse, puis c'est comme ma presque-fille, là. Ma fille d'esprit, tu sais, il faut... Comment on peut avoir des liens avec des gens comme ça qui ont grandi à côté de nous, qui sont tellement proches de notre cœur, tu sais. Oui. Fait que ce lien d'esprit-là, c'est la communauté. Puis elle nous expliquait avec des amis qu'il y a eu toutes sortes d'échanges de comment la beauté peut naître dans une situation chaotique. Écoute, la beauté peut naître dans une situation chaotique, peut-être que les gens ne le croient pas, mais je pense que c'est possible et tu vas me donner ton exemple après la pause. C'est bon pour toi? Oui, avec plaisir. On revient juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rodgers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rodgers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rodgers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques promenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rodgers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers avec toujours mon invité Nathalie Coutou. On parle de l'université et ne pensez pas qu'on parle de cours à l'université, mais plutôt de l'université de la vie. Tu nous as expliqué ça un peu en début de notre entrevue et puis avant la pause, tu disais qu'il fallait trouver la beauté dans le chaos. Comment on fait ça selon toi? Il faut toujours, selon moi, garder un lien intergénérationnel dans nos foyers. Donc, si on a perdu nos aînés, il faut s'impliquer avec les aînés. Il faut trouver un lien avec la sagesse ancestrale. Puis, tu sais, dans un contexte où on a besoin de la petite jeunesse, on a besoin de nos parents. Puis, c'est vrai que ce n'est pas facile des fois. Ils n'ont pas la même opinion que nous. Puis, on le sait, dans les mêmes familles, on sort de la même... On pense déjà au réveillon. Qu'est-ce qui va se passer au table? Oui! Puis, tu sais, les gens rentrent chez nous puis ils sont tous anxieux. Qu'est-ce que je vais acheter à Noël? Je dis non, non, non. Ce Noël-là, gâtez-vous à prendre soin de vous en hyper-vigilance avec les vôtres. Allez marcher! Il fait froid. Prenez des mitaines. Regarde, j'ai des belles mitaines. Oui, on en a ici. Elles sont brodées avec la plume pour représenter la liberté d'action. Puis, je vais vous inviter, au lieu d'aller dans quelque chose d'impossible, dans quelque chose qui va célébrer les saisons, mais avec ceux que vous aimez. Puis, tu sais, comme il y en a qui disent, oui, mais moi, j'ai pas d'aînés autour de moi. Allez faire du bénévolat dans les maisons des aînés. Ils en ont besoin en plus en ce moment. Puis, ils sont, ils ont, tu sais, puis pas avec des attentes. Juste dire, est-ce que je peux aider? Comment puis-je aider? Puis, des fois, juste s'asseoir, faire la conversation avec quelqu'un, face à face, puis d'avoir les yeux qui voient l'autre. Tu sais, ça, ça, c'est l'apprentissage de la vie. Puis, quand on va à l'université, mon conjoint est un universitaire, tu sais, puis j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le sont. Puis, des fois, je me dis, oh mon Dieu, mais mon langage, je me remets en question. Je dis, j'ai pas le langage universitaire. Puis, il me dit, mais Nathalie, à l'université, on étudie les gens comme toi. Parce que, tu sais, vous avez, vous avez la spontanéité, le naturel, puis vous avez préservé ce lien-là au communautaire, au soi, puis à l'importance de travailler ensemble, puis de tisser des liens au quotidien. Tu envoies un bon point comme quoi il suffit pas d'aller à l'université pour se dire comme, je veux pas dire intelligent, mais intelligent émotionnellement, surtout ça. Parce que l'école ne nous apprend pas souvent, très souvent, l'intelligence émotionnelle, alors que ça fonctionne beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais si on le met, c'est tellement vrai, puis si on le met en symbole ancestral, on parlait de la roue de médecine que j'avais emmenée une fois ici avec nous, le cercle avec les quatre divisions. Mais à l'intérieur, il y a le côté mental, émotif, spirituel et physique. Le côté mental, c'est tout ça, l'éducation, l'université, le collège, mais l'éducation parentale, le transfert des connaissances de la génération d'avant. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, on entend, ah, un tel a reçu un doctorat symbolique, parce qu'il a l'université de la vie. Tu sais, moi, j'ai des amis au niveau des connaissances ancestrales autochtones qui ont gardé ce patrimoine-là, qu'ils l'ont reçu, ils l'ont transféré au niveau des chefs héréditaires, tout ça. Puis maintenant, ils le transmettent, ils ont pas fait le diplôme universitaire, mais de plus en plus, on s'en va vers, ah, il y a des reconnaissances au niveau de leur parcours, parce qu'ils ont ce savoir-là. Fait que c'est le côté mental qui a été, si on veut, incorporé dans la roue d'équilibre. Mais il y a un côté physique, il y a un côté spirituel, il y a un côté émotif. Puis tout ça, on a des spécialistes dans chacune des sphères. Et c'est l'ensemble qui amène un équilibre vers le sacré, vers le soi, vers cette université. C'était le milieu du tombeau, oui. Puis, tu sais, autour de nous, on a, tu sais, les gens m'ont dit dernièrement, ah, toi, Nathalie, t'es toujours contente, tu sais, puis je me... Puis c'est une jeune femme qui me parlait comme si moi, j'avais jamais eu de problème. Je me dis, non, mais attends! Tu sais, non seulement avant, comme il y a une vingtaine d'années, tu sais, j'avais un avantage, c'est que je parlais deux langues au Canada, tu sais, puis je parlais français, anglais, mais j'ai choisi d'apprendre l'anglais parce que je voulais comprendre le reste du Canada, tu sais, comme... Exactement. Il faut faire des choix pour pouvoir avancer et puis passer son message. Je trouve que c'est important ce que tu dis. Nathalie va nous rester deux minutes. Oui. Ça passe toujours tellement vite avec toi. On peut faire une heure d'émission. En tout cas, on va parler de tes cadeaux. On va parler de tes cadeaux. T'en as beaucoup. Il y a des doudous. Vous avez comme ça des doudous? En fait, ça, c'est toutes des petites choses qui sont faites à partir de fourrures recyclées, d'une compagnie qui vient du nord du Québec. Eux ont un musée écologique où est-ce qu'ils enseignent aux gens l'importance de la faune, avec l'humanité qui doit comme une chasse intelligente, tu sais, puis qu'il y a comme un volet où est-ce qu'ils vont acheter les fourrures des chasseurs-trappeurs. Ça fait qu'il y a comme toute une économie circulaire. Puis quand ils font des tuques ou des mitaines, bien, ils vont prendre le reste des fourrures puis ils vont en faire des petits animaux. Des petits animaux, en tout cas. Des petits animaux à adopter puis à prendre soin d'eux. Ça fait que c'est toujours récolté avec éthique. Puis ce que je voulais dire aussi, j'ai emmené des choses qui représentent un petit peu les partenariats entre économie canadienne et autochtone, métisse et... Le calendrier 2023. Ben oui, voilà. Pour ceux qui utilisent encore le papier puis mettent le calendrier. Oui, il y en a qui le font. Moi, je le fais. Calendrier 2023. Il y a aussi... Oui, on a aussi, par rapport au calendrier, un agenda. Maintenant, c'est tout nouveau. Puis pour ça, j'avais emmené ici une petite compagnie super engagée au niveau de leur mission pour faire des partenariats. Et la saison prochaine, on va avoir un propre petit logo de la maison de Nathalie. Dessus? Oui, on est en train de développer des belles choses comme ça. Ça ici, c'est les compagnies canadiennes. Donc, je voudrais encourager les artistes qui nous écoutent à approcher les compagnies canadiennes. Parce qu'elles sont ouvertes de plus en plus. Oui. Et puis là, les gens veulent consommer local. N'ayez pas peur et puis venez nous voir. Vous allez voir comment que moi, j'ai pas eu peur. Et je me suis inspirée totalement. Puis ça l'a vraiment fait mousser tout ce qui est à caractère local. Donc, on part à la boutique Kewa. On ne va pas juste pour acheter des affaires. On va pour avoir des discussions constructives qui vont sûrement vous aider. Je sais de quoi je parle. Tu m'as apporté ça aussi, Nathalie. Tu m'as dit que c'était un jeu. Je comprends pas c'est quoi. C'est un jeu, ok. Ça là, c'est fait par un Algonquin de la communauté de Kitigandipi qui s'appelle Paul Stevens et c'est une orteil d'orignal. Une orteil de quoi? Une orteil d'orignal. Ok. Mais là, ma collègue a dit, mais les orteils, les orignons n'ont pas d'orteils. C'est vrai. Mais si on prend la patte de l'orignal puis on la met dans un sabot, il y a comme une phalange. Ok. Puis cette phalange-là qui relie l'os à l'intérieur du sabot, c'est ça. Et ça, il y a un trou dedans, naturel, pour faire passer tous les bienfaits de la vie. Et puis, en fait, on le prend puis on le laisse aller, on le balance comme ça puis vroum, on l'amène clau dedans, chose que je ne sais pas faire. Et donc, je me suis pratiquée, je vous dis, quand je suis seule avec mes ancêtres dans la boutique, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. J'essaye, j'essaye, j'y arrive pas. Mais lui, quand il me les a emmenés, trois fois de suite, ça s'est fait. Écoute, Nathalie, on te souhaite un bon temps des fêtes. On te souhaite que la boutique soit vraiment très, très, très visitée pour ce temps des fêtes. Et puis, on espère te voir en 2023. Oui, merci. Merci. Merci à toi. Pour vous autres à la maison, www.kiewa.com. La boutique se trouve à Wakefield. Mais vous pouvez aussi commander partout au Canada sur le site web. Vous serez livrés. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des Juifs de la Révolution. vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, 11 semaines, 9 et 16 heures sur TV Rogers. De TV Rogers, on va avoir une belle discussion sur un ouvrage paru auprès de l'Université d'Ottawa qui s'appelle Les Juifs de la Révolution tranquille. Un ouvrage de Simon-Pierre Lacasse qui est avec nous en ce moment. Simon-Pierre, bienvenue sur le plateau d'entre nous. Je veux juste mettre un peu en contexte le travail que tu fais. Tu es professeur, tu es doctorant, tu es aussi chercheur et tes recherches portent beaucoup sur la communauté juive canadienne. Est-ce que je peux savoir pourquoi et comment ça a commencé, cette envie de faire cette recherche-là? Oui, bien c'est sûr que la plupart du temps, quand on regarde le profil des chercheuses et des chercheurs, souvent une tendance à peut-être vouloir élucider le passé de son propre groupe, si on veut. Je ne suis pas une personne juive moi-même, des origines canadiennes françaises assez anciennes. Mais en fait, pour moi, la communauté juive, c'est une lentille à partir de laquelle on peut comprendre l'histoire de plusieurs pays, l'histoire de plusieurs contextes. Parce que c'est une communauté autour du monde qui est diasporique. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens, peut-être particulièrement, ou nord-africains aussi, il y a longtemps, toujours eu, des minorités juives. Évidemment, après l'Holocauste, après la création de l'État d'Israël, ce contexte-là a changé. Mais c'est un regard, c'est une communauté qu'on peut, à partir de laquelle on peut observer des relations entre les groupes, entre les groupes religieux, entre les groupes culturels, ethniques, d'un point de vue assez unique. C'est aussi une communauté qui est normalement assez lettrique. Donc, d'un point de vue de l'étude de l'histoire, on a plusieurs sources qui sont laissées derrière, qu'on peut explorer. Donc, dans mon cas en particulier, c'est devenu vraiment un regard que j'ai utilisé pour mieux comprendre l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Donc, c'est dans cette perspective-là que je m'intéresse à l'histoire juive. Alors, donc, l'histoire juive t'a aidé, en fait, à mieux comprendre, comme tu l'as dit, l'histoire du Canada et puis l'histoire du Québec. Sinon, à la base, on n'avait pas, tu n'avais pas peut-être voulu connaître, je ne sais pas comment exprimer ça, mais l'histoire en tant que telle de ce que les juifs peut-être ont vécu au Québec. Non, non, ce n'était pas ça l'objectif premier. En fait, je crois qu'on peut réconcilier ces deux approches-là parce que c'est en comprenant l'expérience de la communauté juive et puis la manière dont elle se construit en tant que communauté, la façon dont elle se conçoit comme un groupe minoritaire en relation avec les Canadiens français, avec les Canadiens anglais. Donc, c'est dans toutes ces relations-là puis ces regards croisés qu'on comprend à la fois mieux la société québécoise, la façon dont elle se développe, comment est-ce qu'elle développe sa perception de la diversité ethnique, culturelle du vivre ensemble, mais aussi de faire ressortir l'histoire, les histoires de cette communauté-là aussi. Donc, c'est à travers, je pense qu'on peut faire les deux, oui. La vision que tu as sur le vivre ensemble après tes recherches et tout, on va en parler un peu plus tard, mais tout de suite, j'ai envie qu'on parle d'une thématique qui se trouve et dans tes recherches et dans l'ouvrage aussi, les rapports entre les Juifs et le Canada français au 20e siècle. J'ai deux questions à ce niveau-là. Déjà, pourquoi avoir choisi la période du 20e siècle? Donc, d'abord, il faut savoir que la communauté juive à Montréal est en très grande majorité, en tout cas, le résultat d'une immigration moderne. Donc, il faut revenir au début du 20e siècle, plus particulièrement les politiques du gouvernement de Wilfrid Laurier. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en 1896, que les portes de l'immigration du Canada vont s'ouvrir beaucoup plus largement que c'était le cas avant. Donc, ça veut dire qu'on a une immigration qui se diversifie. Et puis, parmi cette nouvelle diversité, on a un nombre très important de Juifs, des ressortissants de l'Empire russe, qui émigrent à Montréal. Donc, il y avait déjà une communauté juive plus ancienne, qui était surtout immigrante des îles britanniques, qui était à Montréal, mais c'était vraiment quelques centaines d'individus. À partir du tournant du 20e siècle, on va avoir des dizaines de milliers de personnes juives qui vont immigrer au Canada, dont la majorité vont s'installer à Montréal et à Toronto, mais la communauté la plus importante sera celle de Montréal jusqu'aux années 1970-1980. Donc, le 20e siècle, c'est pour ça, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là où on commence à... où la société canadienne va se diversifier vraiment par l'immigration. Donc, c'est pour ça qu'on se penche sur cette période-là. On peut le constater même maintenant. Et puis ça encore, c'est un volet que j'aimerais qu'on parle un peu plus tard, cette diversification de l'immigration au Canada. Et je me dis que le 20e siècle, c'est assez parlant comme époque parce que la société, et puis même encore aujourd'hui, à chaque année, ça change. Les manières de voir les choses changent, les manières d'approcher les choses changent. Et quand une communauté immigre ici, la plupart du temps, pour se mêler au système, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est une thématique qui est mise en avant aussi dans l'ouvrage? Oui, c'est sûr et certain. Mais dans le cas qui me concerne, c'est la période après la Deuxième Guerre mondiale, les années 60 et les années 70. Parce qu'il y a eu beaucoup d'antisémitisme au Québec et au Canada. Donc, c'était vrai pour... c'était de l'antisémitisme qui émanait des communautés canadiennes françaises, puis canadiennes d'origine britannique aussi, qui s'exprimait de façon différente, mais qui était très présent dans les deux cas. Par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain virage qui s'opère. C'est-à-dire que d'abord, après l'Holocauste, ce n'est plus socialement acceptable de parler d'antisémitisme, comme c'était le cas durant les années 30. Donc, sur la place publique, ça devient quelque chose qu'on va davantage répudier. Puis ça, ça se voit dans la manière dont les élites religieuses vont commencer à parler des personnes juives. Alors là, il y a davantage d'ouverture. Les politiciens aussi vont en parler différemment. Donc, l'espèce d'antisémitisme très prononcé, vocal, va changer. Donc, il y a une place qui s'ouvre, il y a un dialogue qui s'ouvre. Puis il y a davantage de... à partir de ce moment-là, il y a des rapprochements qui sont possibles dans les années 40, 50 et 60, qui étaient à peu près impossibles avant. Il y a aussi le fait que la population juive, à ce moment-là, si tu parlais d'intégration, bien, ça devient une communauté de grande majorité de deuxième et de troisième génération. Parce que les immigrants, la grande période d'immigration, c'est le tournant du siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après ça, entre les deux guerres, l'immigration va être restreinte. Durant les années 30, à cause de la Grande Dépression, c'est à peu près rien. Donc, ce qui émerge de la population qui sort de la Deuxième Guerre mondiale est beaucoup mieux intégré. Elle parle anglais, d'abord, c'est une communauté qui était yédishophone, par le yédish, donc intégrée surtout au milieu anglophone, mais aussi plus à l'aise en français. Donc, elle est capable d'avoir des... de créer des ponts, finalement, avec les groupes majoritaires. Une ouverture d'esprit, une ouverture d'esprit qui permet une belle intégration. Oui, c'est sûr, parce que c'est aussi une communauté qui, dans le fond, c'est que les premiers immigrants ont fait de grands sacrifices pour que leurs enfants puissent avoir une éducation. C'est vrai pour la communauté juive, c'est vrai pour la plupart des communautés migrantes. Souvent, c'est les parents qui font des sacrifices très importants, puis ensuite, les enfants vont pouvoir davantage profiter de la société d'accueil ou du moins de ses mécanismes d'intégration. Donc, c'est une communauté qui, en effet, qui a un taux de diplomation dans les années 50-60. Les personnes qui sont nées ici, qui ont un taux de diplomation assez élevé, donc qui est à l'aise de participer au débat public, puis de participer à ce qui se passe dans la sphère publique, dans la sphère politique du Québec, donc qui va faire, en ce sens-là, une contribution importante. Alors, parlons du titre même de l'ouvrage, Les Juifs de la Révolution tranquille. Je pense que tout ce qu'on vient de dire, là, vient pour définir exactement qui étaient ces Juifs de la Révolution tranquille, là. Donc, le titre est délibéré. Ce n'est pas les Juifs durant la Révolution tranquille. C'est pas... Deux. Donc, c'est-à-dire que c'est de la Révolution tranquille. Et puis, ce que je suggère vraiment dans le livre, c'est qu'il existe, au Canada français, au Québec, un contexte social et politique particulier qui va, en quelque sorte, aiguiller le parcours de la communauté juive au Québec. Puis, qui va la différencier de la communauté juive ontarienne, donc le deuxième centre de vie juive le plus important au Canada, c'est à Toronto. Puis ensuite, de la très grande communauté juive étatsunienne, parce que c'est à New York, où il y a le plus de personnes juives en Amérique du Nord. Donc, tout ça, c'est des centres qui sont en dialogue les uns avec les autres, qui partagent certaines caractéristiques. Mais la communauté juive de Montréal, sur le plan de certains vecteurs culturels, qu'on parle au maintien de la langue yédiche, qu'on parle à la pratique religieuse orthodoxe, qu'on parle à un esprit communautaire peut-être un peu plus développé, organisé autour de certaines institutions clés, c'est quelque chose qui est assez particulier à Montréal. Et puis, en ce qui me concerne, c'est rendu possible de développer une communauté comme ça dans un contexte où, au Québec, durant les années 40, 50, 60, on parle beaucoup de survie culturelle, on parle beaucoup des enjeux. Puis c'est vraiment autour de la discussion sur le néonationalisme québécois qui émerge à ce moment-là. Mais la Révolution tranquille, comprise comme un peu cette quête sociale des Québécois d'origine canadienne-française, de se faire reconnaître comme nation, ça crée un contexte dans lequel on peut parler de nation, de langue, d'ethnicité, de survie culturelle qui influence la population juive ici. Donc, c'est dans ce dialogue-là que les Juifs de la Révolution tranquille vraiment émergent dans le creuset social et politique québécois. Donc, ce ne sont pas seulement des acteurs à part. Donc, si je peux me permettre de le dire ainsi, si j'ai bien compris la distinction qu'il y a entre les communautés juives de Montréal et puis celle des autres pays ici dans l'Amérique du Nord, c'est qu'elles ont eu l'occasion d'avoir plus de voix, une certaine démocratie. Oui. Donc, disons que... En fait, elles étaient en contact partout ailleurs aussi, dans les différents canaux démocratiques. Mais au tournant des années 60, il y a une nouvelle conversation qui est rendue possible. C'est-à-dire que le nationalisme au Québec va changer. Ce qu'on a appelé peut-être avant le clérico-nationalisme, donc un nationalisme conservateur centré autour de la religion catholique. Mais les années 60, c'est quoi? C'est la sécularisation de la société québécoise, le gouvernement de Jean-Lesage qui est beaucoup plus ouvert de parler des enjeux peut-être plus modernes, progressistes. Donc, dans ce contexte-là, il y a des canaux qui sont ouverts pour que les juifs entrent en contact par leurs institutions principales. On parle du Congrès juif canadien peut-être comme l'institution la plus importante. Donc, d'entrer en contact avec le gouvernement, puis de pouvoir parler des enjeux qui leur tiennent à cœur. Donc, de participer à la conversation de la Révolution tranquille qui se passe seulement au Québec, en fait. Et puis là, c'est écrit aussi dans le descriptif de l'ouvrage, et ça rejoint, qu'est-ce que tu viens de dire? Que les activistes juifs luttent pour la reconnaissance de leur communauté et ainsi que les acteurs politiques a réfléchi plus largement à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Donc, ça va vraiment dans qu'est-ce que tu viens de définir tantôt. Donc, toi, ta vision du vivre ensemble, c'est pas seulement concernant l'ouvrage, mais en général, comment toi, tu portes un regard dessus? Bien, il faut se souvenir que moi, dans mon travail d'historien, d'abord, je suis très critique de certains discours politiques qu'on entend comme quoi le Canada est un pays qui est toujours ouvert à la diversité. C'est de ne pas reconnaître que dans le développement de l'histoire du pays, il y a eu de longues périodes durant lesquelles le gouvernement canadien et le gouvernement québécois, puis on peut parler de la situation actuelle au gouvernement du Québec, mais ça, c'est un autre enjeu. Mais sur le plan historique, il y a eu un racisme institutionnel qui est profondément ancré dans les pratiques d'immigration, puis dans les pratiques du gouvernement en général. Puis ça commence à changer durant les années 50. C'est-à-dire que la première fois qu'il y a un premier ministre au Canada qui parle de la manière plus positive d'immigration, c'est John D. Diefenbaker, fin des années 50, là, il va dire, là, on a besoin de populer, c'est un anglicisme, on a besoin d'augmenter la population du Canada, sinon on va périr, puis c'est toujours une espèce de menace, les États-Unis vont nous englober, on a besoin d'avoir des immigrants. Donc, il y en a un peu plus positif par rapport à l'immigration. Il y a aussi, évidemment, il y a des crises de réfugiés. Dans les années 50, il y a, donc, le communisme va frapper fort sur la Hongrie, la révolution hongroise, 1956-1957. La première fois, maintenant, les gens vont se montrer sympathiques. Donc, l'immigration, ça devient plus seulement un droit, une faveur qu'on octroie à des gens, mais plutôt, il y a une dimension humanitaire à partir des années 50. Puis là, évidemment, il y a d'autres enjeux. Puis, éventuellement, l'immigration va devenir davantage sur une base humanitaire puis va s'ouvrir aux populations qui sont non-européennes. Parce que pendant très longtemps, on ne voulait pas, on voulait des personnes blanches, surtout issues des îles britanniques, surtout des anglophones, des protestants. Après ça, pour ce qui est des Irlandais, pour ce qui est des populations italiennes, grecques, il y avait des enjeux de racialisation pour un paquet de populations. Puis c'est seulement dans les années 70 qu'on a commencé à avoir plus d'immigration des continents africains et des continents asiatiques. Fait que le vivre ensemble, si on peut le comprendre, comme des politiques qui mènent au développement de la diversité ethnique et culturelle au Québec, ça se fait graduellement. Puis c'est contingent à des contextes historiques. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais la population juive, c'est un peu comme la première qui arrive dans le discours public puis qui dit, attendez un peu, là, on a au Québec des catholiques, on a des protestants, mais nous, on existe comme minorité religieuse. Donc, ils se présentent surtout comme ça, au début, comme un peu le premier groupe important qui sort à l'extérieur de cette dichotomie qui a mené la société québécoise pendant très longtemps. catholique d'un bord, protestant de l'autre. Donc, la population juive, un peu, va ouvrir ce débat-là à un contexte où il est en émergence. Parce qu'on commence juste à parler de ça. Donc, c'est là où la communauté juive, par ses institutions, va jouer un rôle important. Ils sont les premiers à aborder ces enjeux-là puis à vouloir les amener sur la place publique à partir de leur porte-voix, de leurs institutions, de leurs journaux. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça me fait penser qu'on devrait quelque part, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais dire merci un peu aux communautés juives qui se sont débattues dans le temps, en fait, pour pouvoir prendre leur place. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit dans le contexte EDI, équité, diversité, inclusion, c'est ça qu'on entend partout depuis, je vous dirais, 2020, un peu plus... de manière plus forte. Et je pense que c'est grâce au travail de ces communautés juives dans le temps-là qui permettent aujourd'hui que les discussions soient beaucoup plus ouvertes sur ces thématiques-là. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a une dette envers les activistes de la communauté juive. Dans un contexte où peut-être, maintenant, on parle de racisme, on parle de discrimination, mais la communauté juive aujourd'hui, mais je ne parle pas en mon nom personnel parce que je n'en suis pas parti, mais des fois, elle se sent exclue de ces débats-là sur le racisme et sur la discrimination parce qu'ils ne sont pas des personnes de couleur. Donc, la majorité, en tout cas, de la population juive est blanche. Donc, en fait, ça nous permet... on peut peut-être penser à recadrer le débat pour qu'on parle de discrimination plus large et qu'on inclue l'antisémitisme là-dedans. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, vers la moitié du siècle, ce sont des acteurs très importants qui vont lutter pas seulement pour se battre contre contre l'antisémitisme, mais pour les droits de la personne en général. Puis ça, c'est quelque chose de fondamental. Au tournant des années 50, les activistes de la communauté juive vont personnellement s'impliquer dans différentes causes célèbres. Par exemple, on sait qu'en Ontario, il va y avoir un... au tournant des années 50, il va y avoir un procès contre le gouvernement, contre différentes instances municipales, en fait. Donc, il y a des lois discriminatoires contre la communauté noire. Il va y avoir un procès contre l'Ontario. Il va y avoir un procès contre l'Ontario. Il va y avoir un procès contre l'Ontario. En tout cas, on aurait passé, je dirais, plus de temps à discuter. Là, c'est tellement passionnant de l'écouter. Et puis là, j'avais une dernière question. Je me suis dit, oh là, il me reste juste quelques minutes. Alors, juste en 20 secondes, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu veux que le lecteur retienne de ce livre? Bien, La Révolution tranquille n'appartient pas seulement aux Canadiens, aux Québécois d'origine canadienne française. C'est un creuset social et politique auquel plusieurs communautés vont participer, incluant la communauté juive. Alors, on apprend quelque chose sur l'histoire de la communauté juive et sur l'histoire du Québec et du Canada français. C'est sûr. Félicitations encore. Et puis, je te souhaite plein de succès pour cet ouvrage-là. On te reçoit quand tu veux sur le plateau. Merci beaucoup, Claude. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à cet ouvrage intitulé « Les Juifs de la Révolution tranquille » de Simon-Pierre Laca, ça sera au www.presseuottawa.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TVRB. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TVRB. Un petit rappel encore une fois pour vous concernant la 17e édition du déjeuner des flocons de neige qui va se tenir le vendredi 2 décembre à partir de 7h à 10h au Centre Pauline Charron. C'est une invitation que nous vous lançons. C'est-à-dire que si vous pouvez venir nous retrouver cette journée-là pour partager un petit déjeuner et pouvoir voir des gens de la communauté francophone, discuter avec vos élus municipaux et tout ça, ça serait un plaisir de vous avoir. Et pourquoi je vous invite? C'est parce que TVRB sera sur place pour une émission exceptionnelle à partir de 8h. Exceptionnellement à 8h, on aura l'émission entre nous. On sera en direct du Centre Pauline Charron. Je serai accompagnée par une belle équipe de Unique FM, dont Jean-Paul Moreau et aussi Sylvain Caron, si je ne me trompe pas. Ces deux personnes là seront avec nous et nous, on vous invite à venir nous rejoindre. L'objectif de cette année pour le déjeuner des flocons est de 45 000 $, mais je sais que c'est quelque chose qui est possible avec notre belle communauté francophone. Donc vous pouvez déjà commencer à faire des dons ou bien commencer à mettre vos commandes pour pouvoir avoir votre boîte déjeuner. 17e édition du déjeuner des flocons, c'est ce 2 décembre à partir de 7h du matin. On vous attend. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on vous proposera des idées cadeaux. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vendredi le 2 décembre prochain, c'est la 17e édition du déjeuner des flocons de neige sur TV Rodgers. L'émission Entre nous vous parviendra exceptionnellement dès 8h du matin en direct du Centre Pauline Charron. Pour l'occasion, Jean-Paul Moreau et Sylvain Caron d'Unique FM se jondront à moi pour vous faire vivre cet événement qui soutient l'organisme Partage Vallée. On vous attend. Le déjeuner flocons de neige vendredi 2 décembre 8h sur TV Rodgers. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir deux lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le Collège Saint-Alexandre. Un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada